Subversif, c'est bien le mot. Tous les outils dont s'emparent les élèves, à commencer par les téléphones que l'ont acheté leurs parents, c'est pas eux qui les ont achetés. Tous ces outils sont unis de l'école. Ils sont unis de l'école parce qu'ils mettent le trouble dans l'organisation et dans le fonctionnement habituel de la classe. Et ce trouble-là, il n'est pas toléré par l'institution et par la majorité des enseignants. Évidemment, il y en a quelques-uns qui ont détourné le système. Ils sont aperçus que les téléphones portables, par exemple, les téléphones mobiles sont des outils d'accès universel à la science et à la connaissance. Et que ce serait un peu bête de s'en priver, que par ailleurs, on peut faire plein de choses avec, prendre des photos, faire des films, des vidéos, enregistrer du son, prendre quelques notes. Il y a plein d'aspects extrêmement intéressants qui sont fortement ancrés à la pédagogie. Et fort heureusement, un peu partout en France, il y a un certain nombre d'enseignants qui sont appropriés ces téléphones, mais bien d'autres outils liés au numérique, pour les investir et les utiliser dans leur pédagogie ordinaire de tous les jours. Mais c'est compliqué, c'est compliqué parce que ça oblige d'une part à braver des interdictions formelles, dans la loi interdite, l'utilisation des téléphones au collège et à l'école, ou alors à demander des dérogations qui apparaissent comme maintenant, souvent assez faciles à obtenir. Il y a une réflexion en cours au ministère sur le B, et grec au D, comme on dit, c'est-à-dire bring your own device, apporter votre propre terminal, qui fait que probablement cette législation va évoluer dans les prochains mois. Mais il faut le temps, c'est extrêmement compliqué. Et puis il y a encore plein d'enseignants qui considèrent que non, cet objet-là n'a rien à faire en classe, on doit continuer à enseigner comme avant, pendant une heure de cours, et qu'on doit dispenser son savoir à des élèves qui écoutent et qui écoutent patiemment l'enseignant. La liberté d'expression, elle ne passe pas forcément seulement par les réseaux sociaux. Certes, les réseaux sociaux en sont, dirais-je, le réceptacle naturel, parce que les élèves, ils sont sur tous les réseaux qu'ils veulent, ceux qu'ils ont envie d'investir au moment où ça leur prend, et souvent d'ailleurs, ça change d'un jour à l'autre. C'est une expression qu'on va qualifier de plutôt peu aboutie et médiocre. En revanche, il y a plein d'élèves qui sont capables, alors ce ne sont pas vraiment des réseaux, mais ce sont des endroits où on est capable de produire des choses extrêmement plus avancées, enfin des objets télévisuels ou audiovisuels plus avancés. Là, actuellement, il y a énormément d'adolescents qui sont en ligne sur YouTube et qui proposent chaque jour des nouvelles vidéos et qui partagent toutes leurs bonnes idées, des recettes de cuisine, des lectures, par exemple, où il y a plein d'endroits qui ne sont pas forcément des réseaux sociaux. L'aspect social de YouTube, il est plus compliqué à discerner, mais il existe un peu. Ça n'a pas d'importance. Je veux dire que tous les modes d'expression où on peut effectivement obtenir que les élèves publient, confontent effectivement leur opinion à celle des autres, peuvent trouver leur place en classe. Je pense à toutes les activités d'écriture en français, dans d'autres disciplines, même y compris dans la langue vivante, où les élèves peuvent utiliser ces espaces, peu importe, en prenant les précautions d'usage sur leur utilisation, notamment l'utilisation des données personnelles, peuvent trouver leur place dans l'enseignement au jour le jour. C'est avant tout pour contrer et pour déjouer l'idée d'un numérique utilitaire et technologique. C'est dans l'esprit des gens, le numérique, ce n'est pas autre chose que du bric-à-brac, c'est-à-dire que ce n'est pas autre chose que de l'informatique ou des machines ou des technologies ou l'Internet. Mais peu à peu, dans l'ensemble des points de la société, dans les entreprises d'abord, et ça viendra ailleurs, les modes d'organisation, les modes de relation entre les gens ont été profondément transformés par ces technologies numériques et par l'usage des technologies numériques. C'est parce qu'on a pu mettre tout simplement des outils à disposition des ouvriers, ou plutôt des employés des entreprises, qu'ils ont pu échanger entre eux, constituer des groupes de travail, échanger, poser des questions directement au patron. Il y a plein d'autres idées qui montrent qu'effectivement, c'est l'ensemble des relations sociales qui ont été transformées par le numérique. Et quand on parle de social, on parle évidemment de culture, d'objets culturels aussi, une transformation culturelle qui est globale du coup. Et ce n'est pas simplement les outils qui sont mis en cause. C'est l'ensemble du mode de fonctionnement de la société, des entreprises, et de l'école évidemment, et de l'école aussi, où les changements de posture vont être obligatoires. Encore une fois, il n'est plus tolérable à l'ordre du numérique qu'un enseignant puisse faire son cours, puisse parler pendant une heure, par exemple, avec des élèves qui prennent des notes. Ça n'a plus de sens. Il faut imaginer d'autres modes de fonctionnement, des pédagogies plus actives, qui soient en prise avec les modes de fonctionnement actuels, qui utilisent ou pas les outils numériques. tant mieux s'ils sont là, que souvent c'est plus pratique, mais ce n'est pas eux qui vont motiver les changements. C'est parce qu'il y a des modifications profondes, sociales et culturelles, qu'on va pouvoir changer l'enseignement. C'est parce qu'il y a un autre.